La maladie, elle est irréversible. Il n'y a pas de médicaments encore pour la soigner, pour la guérir. Le seul remède qu'on peut avoir pour essayer de soulager un peu la personne, c'est dans nos relations, c'est dans notre organisation, c'est dans notre façon d'être. Nous, on est capable d'associer un geste à notre parole. Il y a des gens, des fois, dans les établissements, ils me disent « Mais elle n'a pas bu, mais j'ai offert de l'eau, puis elle m'a dit non. » Si vous êtes dans un autre pays et qu'on vous offre quelque chose et que vous ne comprenez pas, ça se peut que vous disiez non par prudence. Mais si vous montrez le verre d'eau, voulez-vous de l'eau, peut-être qu'elle va comprendre et qu'elle va dire « Oui, je le veux. » C'est arrivé récemment à Carpe Diem, on avait quelqu'un qui était en stage et qui offre à un monsieur de l'eau, le monsieur dit non. Ensuite, arrive une intervenante avec le pichet d'eau, puis elle lui offre de l'eau, puis il dit « Oui, il a bu un grand verre d'eau. » Et ça se peut aussi qu'il bloque devant son verre d'eau. Ça se peut qu'il sache qu'il veut boire, mais qu'il souffre d'apraxie, un trouble d'exécution d'un mouvement. Alors, il a soif, il veut boire, mais le geste ne démarre pas. Alors, il faut que moi, je l'aide. Comment je peux l'aider sans le faire boire moi-même? Comment je peux faire? Faire le geste, ça peut démarrer le geste d'exécution. Si ça ne fonctionne pas, je peux boire moi aussi. Moi aussi, je peux boire. Ou je peux démarrer le geste qui va être un geste procédural, qui va repartir et il va être capable de boire. Ça va éviter que je prenne le verre, puis que je lui mette le verre sur la figure, puis qu'il se sente agressé, puis qu'il donne un coup. Alors, il y a des gens qui sont encore capables de faire les choses, mais ils ont besoin de notre aide pour démarrer ou pour être l'intermédiaire. Si je dis à quelqu'un, enlevez votre chapeau, puis qu'il n'a pas compris, puis que j'arrive, puis que je lui enlève, ça se peut qu'il y ait un geste de recul, de défense, puis qu'il dise, laisse-moi faire, je suis capable. Moi, je dis toujours au personnel, quand vous voyez une personne qui vous vise comme ça, dites-vous qu'elle est peut-être capable aussi de se laver le visage, de manger elle-même. Elle n'a pas perdu la capacité de mouvement. Et parfois, on oublie ça. Juste les lunettes, je donne cet exemple-là, mais après, je vais vous raconter l'histoire de Carpe Diem, étant donné que je suis dans l'accompagnement. Ceux qui ont des lunettes, enlevez vos lunettes. Donnez-les à votre voisin et demandez à votre voisin de vous mettre vos lunettes. Demandez-le. Deux, trois réactions. Comment on se sent quand c'est quelqu'un d'autre qui nous met nos lunettes? Ça ne va pas? Pourquoi? C'est mal ajusté. Puis, comment on se sent? Comment? Assister. Ce n'est pas valorisant du tout. Tu es là, puis ça peut faire peur aussi que la branche entre dans l'œil. Et souvent, les gens, ils vont bloquer. S'ils souffrent d'agnosie, ils peuvent déjà se demander à quoi ça sert. Parce que la maladie amène une perte de la reconnaissance de l'utilité des choses, des objets. Alors, la personne, elle ne sait pas à quoi ça sert. Peut-être qu'elle a de la difficulté à enligner l'objet. Alors, je peux la mettre dans le bon sens. Elle peut avoir une difficulté d'exécution. Donc, je fais le geste moi-même, où je prends mes lunettes et je le fais. Ou je peux démarrer le geste et elle va elle-même mettre ses lunettes et elle va mieux les ajuster que n'importe qui dans la salle. Parce que c'est difficile d'ajuster correctement les lunettes. Et j'en ai vu plusieurs faire, comme on voit parfois à Carpe Diem et comme on voit parfois dans les établissements, des gens à qui on met les lunettes parce qu'il leur manque le petit bout du début. Et la personne, elle prend ses lunettes, elle les enlève et elle les replace. Mais quand on voit ça, il faut se dire qu'elle aurait dû le faire elle-même. Parce que quand je fais ça, je le fais à sa place. Au niveau de son autonomie, ce n'est pas l'idéal. Puis surtout, au niveau de la trace émotive que ça laisse chez la personne qui se fait mettre ses lunettes, ça laisse une trace et ça peut amener une réaction aussi. Donc, c'est toutes les compétences qu'on doit développer quand on accompagne des personnes atteintes. au niveau de notre non-verbal. Bon, le non-verbal, c'est aussi le visage que j'ai. Est-ce que j'ai un visage… Moi, vous allez dire que c'est discriminatoire, mais j'engage des gens qui ont le sourire facile, qui sont capables de sourire. Parce que les personnes qui sont atteintes nous regardent beaucoup, nous observent dans notre non-verbal. Et si on est tous sérieux, qu'on a l'air préoccupés, puis qu'on n'a pas de bonne humeur contre notre collègue, puis que ça paraît, la personne, elle va le sentir ça. Moi, je cherche des gens qui sont capables d'avoir le sourire, parce que le sourire attire le sourire. Parfois, les gens disent, mais là, nous, les gens dans notre unité, ils ne sourient pas. Non, mais regardez-vous, on est le miroir, on est vraiment le miroir. Et je le vis à Carpe Diem. Il y a des journées où je me dis, les gens disent, « Ah, les personnes, l'équipe dit, ça ne s'est pas bien passé, les gens n'étaient pas de bonne humeur. » Ah oui, puis vous, quand on se met à creuser un peu, on se rend compte que ça a mal été dans l'équipe, et puis le résultat, ça va mal avec les personnes. Ils sont comme des éponges, et ils absorbent le climat qu'il y a dans la maison, et ils se fient beaucoup sur nous. Je raconte souvent que quand on est dans l'avion, on est un peu comme dans une unité. On est assis un peu prisonniers de notre siège, et on est insécurisés, puis on est obligés de suivre ce que les hôtesses de l'air nous disent. Et puis quand il y a de la turbulence, puis qu'on devient anxieux, qu'est-ce qu'on fait pour se rassurer? On regarde qui? Bien, les hôtesses. On regarde les hôtesses. Si l'hôtesse se met à regarder, je ne sais pas moi, à appeler sa collègue, c'est différent que si elle continue de servir le café avec le sourire, vous allez vous dire, il n'y a pas de problème. Elle continue de servir, et ça doit être normal. Mais si elle se sauve dans son siège, puis qu'elle s'attache, vous allez vous dire, puis qu'elle laisse le chariot en plein milieu de l'aller, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui se passe. Mais même si elle vous crie de vous calmer, calmez-vous, tout va bien, vous ne la croirez pas. Il n'y a pas de cohérence entre son message verbal et son message non-verbal. Alors, c'est la même chose avec les gens. Ils recherchent de la cohérence chez nous, entre notre message verbal et notre message non-verbal. Alors, ça, c'est des petites choses que, peu importe dans quel pays on est, si on souffre d'Alzheimer, on a besoin de cette cohérence-là. Et ça ne coûte pas plus cher, c'est juste une façon différente d'agir. Puis parfois, il y a du personnel qui dit, pourquoi une telle, ça va plus vite qu'une autre? Ce n'est pas toujours parce qu'elle est plus rapide, mais c'est parce qu'elle a associé, elle a compris que son corps, son non-verbal, son attitude, c'est un outil relationnel qu'il faut qu'elle utilise. Alors, s'il y en a qui disent, « Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de sourire, vous me prendrez comme je suis », bien, moi, dans ce temps-là, je suis assez sévère pour dire, « Bien là, ce n'est pas ici que tu vas passer la journée. » Parce que quand on arrive au travail, on entre en scène. On n'a pas le droit de dire, « Ah, bien, je vais travailler à moitié aujourd'hui. » Tant pis. On est professionnels, puis on est comme des professionnels qui font une pièce de théâtre, puis quand ils arrivent, ils peuvent être fatigués de l'autre côté du rideau, mais quand ils entrent en scène, bien, c'est la prestation, il faut qu'ils la donnent. Et c'est la même chose qu'on s'attend des gens qui oeuvrent auprès des personnes âgées, atteintes ou pas d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des problèmes, puis qu'on ne les écoute pas, mais il y a des lieux pour ça. Et c'est ça aussi qu'on a découvert avec les années, parce qu'à Carpe Diem, j'ai essayé d'analyser quand ça allait bien, puis quand ça allait mal. J'ai trouvé beaucoup de solutions à analyser quand ça allait bien. J'avais du personnel en difficulté. J'ai gratté les problèmes avec le personnel en difficulté, sauf que c'est en regardant ceux qui fonctionnent bien, ceux qui réussissent bien, ceux qui sont épanouis, que j'ai trouvé des pistes de profils de personnalité qui oeuvrent et qui sont heureux dans le domaine. Ce n'est pas tout le monde qui a la personnalité pour accompagner des personnes atteintes d'Alzheimer. Il y a beaucoup d'imprévus dans l'accompagnement d'une personne atteinte. Elle ne nous avertit pas, cette nuit, je vais me lever. Cette nuit, je vais vouloir partir chez ma mère. Elle se lève et elle dit, je veux partir. Ou je veux m'en aller. Et puis, elle ne nous avertit pas, elle ne nous dit pas, finissez toutes vos tâches, là, puis quand vous aurez le temps, vous vous occupez de moi. Elle ne dit pas ça. Alors, les gens qui ne sont pas capables de lâcher leurs tâches, ils sont en difficulté et ils vont s'épuiser plus vite et ils vont glisser dans ce qu'on ne veut pas, une relation de contrôle. Amener la personne à faire ce que moi, je veux. Quand j'entends parfois des gens, parce que j'ai fait des visites d'établissements au Québec, puis j'entends dans le personnel dire, « Madame Huttel ne veut pas se laver, laissez-le à moi. Vous allez voir, quand je vais sortir, elle va être propre. » Ça, ça veut dire, je suis dans le contrôle. Ça, ça me fait peur. Parce que c'est l'inverse qu'on veut, la confiance. Une relation de confiance. Et parce qu'on veut que la personne, quand elle a donné sa confiance, elle la donne et là, après ça, les obstacles sont beaucoup moins difficiles. C'est pour ça que les familles, parfois, ont de la difficulté à laisser entrer du monde dans la maison, à entrer du personnel dont l'objectif unique, c'est de donner le bain, de faire le geste technique. Parce que les familles disent, « Si elle n'a pas confiance, ça ne marchera pas. » Et puis, on n'aura pas le service. C'est la même chose qu'on demande à nos équipes, même aux stagiaires qui viennent. Prenez le temps de connaître les gens, prenez le temps de développer un lien de confiance. Vous allez voir après, les choses vont aller beaucoup mieux. Donc, je vais revenir un peu au principe de l'approche de Carpe Diem, mais je vais juste quand même vous parler de la petite histoire, d'où ça vient cette maison-là et comment ça s'est développé au fil des années. Il va y avoir un peu de répétition pour ceux qui étaient là ce matin, mais bon, ça me fait plaisir parce que ça me permet de parler de mon père aussi, qui est décédé et qui m'a donné ma première chance il y a en 1985. Alors, à ce moment-là, j'avais 21 ans. Donc, ceux qui savent calculer, faites le calcul. Et moi, j'étudiais en administration à ce moment-là, puis je n'avais pas décidé d'accompagner des personnes âgées. Je n'avais pas connu mes grands-parents. Je n'avais rien qui me prédisposait dans mon histoire à accompagner des personnes âgées. Mais je savais que dans ma carrière, je ne voulais pas juste faire de l'administration. Je voulais aussi avoir un travail qui faisait du sens. Je voulais être dans la relation, mais je ne savais pas dans quoi je voulais aller. Et un jour, une amie travailleuse sociale de l'hôpital me dit, quand elle a appris que notre maison familiale était à vendre, elle m'a dit, mais votre maison, on avait fait beaucoup de fêtes chez nous parce que c'était une grande maison. Elle dit, votre maison, ça serait une bonne place pour accueillir des personnes âgées. Moi, elle dit, je cherche des places pour des personnes qui sont à l'hôpital et qui ne peuvent pas retourner à la maison. Alors là, l'idée, ça a été de dire, bien, je vais transformer la maison familiale. Un jour, je l'achèterai à mon père. Je n'avais pas d'argent, mais j'ai dit, un jour, je lui achèterai. Et je propose l'idée à mon père, qui est très sceptique au départ, parce que d'abord, on ne parlait pas de vieillissement de population dans le temps. Et mon père, il me dit, il me connaissait bien, puis il me dit, bien là, je te regarde aller, puis je trouve que tu n'as pas le profil de l'emploi. Il dit, il faut tenir une maison. C'est une grande maison, il faut faire le ménage. Tu n'arrives pas à tenir ta chambre en ordre. Il dit, tu ne cuisines pas. Effectivement, je ne savais pas cuisiner. Il dit, tu ne pourras pas continuer, tu ne pourras pas aller jouer au basket avec les personnes. Puis, il va falloir que tu sois là tous les jours, les matins. Il faut se lever tôt, faire les petits déjeuners. Et mon idée, moi, c'était que la maison devienne la maison des personnes et que les gens s'impliquent dans la maison, dans la mesure de leur volonté. Alors, ma réaction, je n'ai pas eu l'objectif de tenir une réponse toute faite. Ma réponse a été de dire aux gens, quand ils sont arrivés, voulez-vous m'aider? Voulez-vous m'aider à cuisiner? Apportez votre livre de recettes, si vous avez des recettes. En plus, les gens, surtout les femmes dans le temps, ils étaient attachés à leur livre de recettes. Puis, c'était une bonne opportunité d'apporter leur livre de recettes et qu'ensemble, on fasse les recettes et puis qu'on cuisine ensemble. D'autres, c'était, je vais t'aider à faire la vaisselle. Ils m'ont peut-être pris pitié aussi, mais en même temps, ça a fait en sorte qu'ils se sont investis dans la maison. Et dans la mesure de leur volonté, il y en a qui ont dit, non, moi, j'ai assez fait à manger dans ma vie, j'en fais plus. Et ça, tout le monde était libre de participer selon leurs intérêts. Et c'est comme ça que la maison a grossi. Et un jour, j'ai accueilli une dame atteinte de la maladie d'Alzheimer. À l'époque, on disait syndrome cérébral organique. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais entendu le mot Alzheimer non plus. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore fait d'études. J'en ai fait plus tard, des études en psycho. Mais à l'époque, je n'en avais pas fait. Et la dame, elle n'avait plus de capacité de communication verbale. Mais elle arrivait quand même à nous faire comprendre quand elle avait besoin d'aller aux toilettes, elle tirait sur sa jupe. Quand elle avait faim, elle venait dans la cuisine, puis elle tournait autour des armoires. Et on arrivait à créer. Puis là, j'ai été impressionnée par la capacité de créer un lien sans les mots et à se comprendre sans utiliser le langage verbal. Et j'ai vu aussi les difficultés avec les autres résidents, par contre, qui passaient des commentaires sur elle, les difficultés de cohabitation et toute notre incompétence, parce qu'on ne connaissait pas ça, la maladie d'Alzheimer à l'époque. Donc, avec la maladie qui a progressé, et aussi, à un moment donné, la dame se levait la nuit. Et moi, j'essayais de l'amener à se coucher, et elle se relevait. Et là, je l'amenais à se recoucher. Ça m'est arrivé de me coucher à côté d'elle, puis de lui tenir la main pour essayer qu'elle se couche. Parce que moi, ce que je pensais, là, c'est que la nuit, il faut dormir. Et puis que quand elle se levait, bien, c'était un problème. Il fallait qu'elle se couche, parce que moi, il fallait que je dorme, parce que le lendemain, je faisais le petit déjeuner. Je n'ai jamais pensé qu'elle avait une raison de se lever. Pour moi, c'était qu'elle se lève, puis il faut qu'elle se couche. Je n'avais pas de réflexion entre les deux. Et j'ai appelé le médecin, j'ai commencé à vivre de la fatigue, et j'en ai parlé avec sa famille, puis j'ai appelé son médecin. Je lui ai expliqué la situation, puis il m'a dit, bien, je vais t'arranger ça. Et puis, il a prescrit. Puis, il m'a arrangé ça à moi. Elle a dormi, sauf que le lendemain matin, elle ne se levait plus. Elle avait été incontinente. Elle était beaucoup plus désorientée à cause du médicament, même avec des pertes d'équilibre. Et j'ai vu l'effet sur elle d'être incontinente. Quand elle s'est levée, le premier matin, que tu es incontinent, ce n'est pas la maladie, là. Alors, elle s'est levée le deuxième jour, et c'est une médication très forte qui ne se donne plus aujourd'hui. Mais elle est tombée, puis elle s'est fendue le front, et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, bien, ça a été les camisoles physiques et chimiques. Et là, j'ai vu, j'ai appris qu'il y avait, ça existait, la possibilité qu'on attache quelqu'un. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. Et elle n'est jamais revenue chez nous. Et là, il y a eu des conséquences à tout ça. Mais moi, je n'ai pas été sans me dire, là, il s'est passé quelque chose entre mon manque de connaissance, mon manque d'adaptation et sa condition, là. Il faut être honnête, là. Il y a des fois où on doit se dire, ce n'est pas la maladie qui a évolué en 24 heures, là. Parce qu'elle était debout, elle marchait, et tout d'un coup, elle n'a plus marché. Alors, ça, ça a été l'événement déclencheur qui m'a poussée à essayer de convaincre le gouvernement de créer un lieu. Alors, là, vraiment, je me suis dit, il faut que je parte une autre maison pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies apparentées, où la nuit, mais pour moi, déjà, j'avais l'idée que la nuit, ce ne serait pas un lieu où on serait obligé de dormir, mais ça serait un lieu où le personnel serait préparé à accueillir des gens qui se lèvent, qui ont des besoins. Comme vous et moi, on a des besoins quand on se lève la nuit. Est-ce que la nuit dernière, quand vous vous êtes levé pour aller aux toilettes, vous vous êtes dit, « Hey, j'ai de la chance d'aller aux toilettes. » Vous n'êtes pas dit ça. Vous n'êtes pas dit, « Hey, c'est un privilège. » C'est un droit dans notre société de pouvoir se lever à l'eau aux toilettes, de pouvoir se lever, manger une petite croûte parce qu'on a faim, puis on a mangé peut-être tôt la veille et on peut avoir faim. Le besoin aussi peut-être de parler à quelqu'un parce qu'on est anxieux. Mais moi, je ne sais pas pourquoi elle s'est levée, la dame. Je ne le saurais jamais, mais j'y repense souvent et je me dis, « Elle se levait pour quelque chose. » Et ça, je ne l'ai pas perçu. Puis la maison, on va les accompagner, même la nuit. Je reçois les rapports de Carpe Diem à tous les jours. Et la semaine dernière, il y avait un rapport de nuit où l'intervenant de nuit écrit, « Nuit très ennuyante. » La première personne qui s'est levée, c'est juste à 4 heures du matin. Nuit, mauvaise nuit. Vous voyez comment ce n'est pas la même chose. Et puis, quand on passe une bonne nuit, parce qu'on peut se lever une heure et se recoucher, quand on passe une bonne nuit, on passe une bonne journée aussi. On ne mesure pas assez les effets des mauvaises nuits sur les journées. Et là, les spécialistes arrivent tout le jour pour analyser le problème de jour, alors que la cause, souvent, elle vient de la nuit. Alors, le gouvernement a refusé toutes mes demandes. J'ai fait quand même des recherches, une recherche en psychogériatrie pendant trois ans. Le gouvernement québécois a dit, « On connaît mal les besoins des personnes et des familles et du personnel et des établissements. Propose-nous une recherche-action qui va nous aider à mieux comprendre les besoins québécois au niveau de l'accompagnement des personnes âgées atteintes de cette maladie. » Alors, j'ai mis mon projet de côté pendant trois ans et ma réflexion m'a amenée à proposer au gouvernement un nouveau projet. Le premier, c'était beaucoup, c'était 80 personnes. Et là, j'ai proposé un plus petit projet, mais avec beaucoup de services autour. Un projet de maison qui faisait le pont vers le domicile, qui allait rencontrer les gens chez eux, donner du soutien pour vivre le plus longtemps dans la maison familiale et augmenter l'accompagnement dans la mesure des besoins des familles. Donc, certaines familles, la proposition, c'était que les familles aient de l'accompagnement en individuel pendant un certain temps. D'autres, c'était d'avoir des groupes pour se parler entre familles. D'autres, c'était d'avoir un lieu où la personne pouvait aller pendant que le conjoint profite de la maison, fasse des travaux, puisse avoir quelques jours de répit. Et puis moi, j'ai proposé ça au gouvernement, cet ensemble de services-là. Et en 1987, c'était vu comme impossible parce qu'il y avait trop de... Ça faisait référence à beaucoup d'enveloppes dans le financement de l'État. Et puis j'ai réalisé aussi, je le réalise encore aujourd'hui, que les enveloppes en haut, ça descend, ça descend jusque aux personnes, les lignes de budget. Comprenez-vous ce que je veux dire? On ne peut pas dire que c'est déconnecté, c'est très connecté à la réalité. Alors le gouvernement n'a pas voulu qu'on mélange les enveloppes, on m'a demandé de choisir. Et puis nous, j'avais entre-temps fondé une association qui s'appelait Société Alzheimer de la Mauricie. Et dans notre association, on a dit non, on ne veut pas cloisonner, on ne veut pas enfermer le personnel dans des rôles précis. Et on a refusé. Et on a finalement ouvert dix ans plus tard. Donc ça m'a pris dix ans. En 1996, on a loué un presbytère. Je vais vous montrer des images de la maison. Un presbytère qui était habité par un curé et qui était anciennement un infirmier et qui a trouvé l'idée intéressante. Et il a dit oui, je vais vous louer mon presbytère. Et on n'était tellement pas sûrs de survivre parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. On a loué à court terme six mois. Et on a dit au curé, après six mois, si les familles et la population nous aident et que ça marche, parce qu'on ne savait pas si notre projet allait marcher, on veut pouvoir continuer. Et si ça ne marche pas, qu'on n'a plus d'argent, on veut pouvoir... Si ça marche, on reste. Si ça marche, on reste. Puis vous quittez. Puis si ça ne marche pas, c'est nous qui partons. Alors c'est lui qui est parti. Après six mois. Et c'est comme ça qu'on a mobilisé la communauté. On a milité beaucoup pour influencer le gouvernement. et c'est devenu un enjeu politique dans notre région. Et presque huit ou neuf ans plus tard, le ministre de la Santé a autorisé un budget global qui nous permet de gérer à notre façon en fonction des besoins qu'on identifie. Il nous avait quand même donné des petites miettes pendant les quelques années pour éviter qu'on ferme. Mais on a maintenant, aujourd'hui, un soutien du gouvernement du Québec et aussi une reconnaissance qui fait qu'on est appelé aux commissions parlementaires, on est appelé sur les comités d'experts. Même si le gouvernement, aujourd'hui, refuse notre demande de faire une deuxième maison, il reconnaît quand même l'importance d'essayer d'exporter cette approche-là aux établissements et à domicile. Alors, on a bâti la maison comme ça en demandant premièrement, j'ai fait un sondage, j'ai fait un sondage, je me suis dit si on n'a pas de financement, on peut le faire comme on veut. Alors, on va demander aux familles de nous dire, de répondre à deux questions. La première, c'était si votre conjoint ou votre parent qui est malade pouvait nous le dire, qu'est-ce qu'il nous dirait qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il voudrait comme réponse? Et vous, comme famille, comment vous voulez être accueillis? Comment vous voulez que ça se passe? Et puis, j'ai été étonnée quand j'ai fait le bilan des réponses de voir qu'il y avait au-dessus de 80 % des réponses données par les familles qui étaient de l'ordre de la relation. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dit « je veux que ça soit propre ». Il y en a qui l'ont dit, mais les prioritaires, c'était « est-ce qu'on va bien essayer de le comprendre? Est-ce qu'il va pouvoir faire des choses significatives pour lui? Est-ce qu'on va respecter ses horaires de vie? Est-ce qu'il va pouvoir avoir un animal? Est-ce qu'il va pouvoir continuer d'être utile? C'est quelqu'un qui aime être utile. Et est-ce que nous, comme famille, on va pouvoir y aller n'importe quand? Est-ce qu'on va pouvoir manger ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir aller dormir là au début, surtout parce qu'on est inquiet? Toutes des petites mesures que je me suis rendue compte plus tard, si on ne les avait pas acceptées, on n'aurait pas réussi à rassurer autant les familles. Quand une famille nous a demandé pour venir la nuit, c'est sûr que dans l'équipe, il y en a qui ont dit « Hey, si on commence ça, les familles vont toutes vouloir venir. » Ça, c'est des inquiétudes souvent qui lèvent, mais ce n'est pas vrai. Les familles, ils veulent venir voir comment ça se passe parce qu'ils savent chez eux que parfois, la nuit, la personne se lève. Et puis, ils veulent voir, ils veulent être rassurés. Donc, c'est arrivé. En 16 ans, je vous dirais qu'il y a 4 ou 5 familles qui sont venues dans les premiers temps dormir. Au début, ils disaient « On va venir une semaine. » Puis, ils venaient deux soirs, trois peut-être. Maintenant, des familles viennent parce qu'elles viennent passer une semaine, elles sont de l'extérieur et elles vont coucher. Mais pour aider la personne à s'adapter, ça arrive beaucoup moins qu'on l'aurait appréhendée. Souvent, nos craintes qu'une chose arrive sont pires que la chose elle-même. Et ça, on a créé un partenariat beaucoup avec les familles. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc, si c'est relationnel, les besoins, on va essayer dans la maison. La maison n'était pas du tout adaptée. Deux grands escaliers, une des chambres de bain pas adaptées et on s'est dit si la maison n'est pas adaptée, il va falloir qu'on maximise notre rapproche humaine, notre relation avec les gens, qu'on les comprenne le mieux possible. C'est là-dessus qu'on va s'en sortir étant donné qu'on n'a pas un environnement qui est classique. On s'est rendu compte après que l'environnement qui n'était pas classique, finalement, ça répondait quand même beaucoup mieux aux besoins des gens d'avoir l'impression d'entrer dans une vraie maison avec une atmosphère, un foyer, des escaliers, une cuisine et des petites pièces. Alors que moi, ma première idée, c'était de créer un lieu où les gens allaient vivre dans une grande pièce. C'est un peu un projet en étoile. Il y avait une pièce au centre et des couloirs comme ça qui faisaient en sorte que tout le monde se retrouvait dans la même pièce dans le milieu pendant toute la journée. J'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas ça la bonne affaire. En tout cas, que ça peut aider le personnel à voir où sont les personnes. Moi, je me disais aussi que la personne va s'orienter par elle-même pour trouver le lieu de vie, sauf que ça fait en sorte que les gens passent leur journée à cohabiter dans la même pièce, à se voir, à sentir, à entendre et être obligés de vivre ensemble alors qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Je me suis dit qu'il va falloir que la maison, en ayant plusieurs pièces, permettait de faire des petits groupes et d'éviter parfois que les conflits éclatent et que la réaction d'agressivité soit présente. Alors, avec l'aide des familles, on a bâti Carpe Diem et on a développé certains principes. Je vous en donne quelques-uns, mais vous allez en voir aussi dans le film. On s'est dit qu'il faut mettre en place une approche différente. Carpe Diem veut dire mettre à profit le jour présent, saisir le jour et aussi pour nous, ça a fait, merci de le mentionner, je pense que je ne l'ai pas dit ce matin, mais c'est la base de notre philosophie. Saisir le jour, pour nous, c'est saisir les capacités, saisir les forces, saisir le moment où la personne me regarde dans les yeux pour lui dire mon message. Si je me promène partout autour et que je lui parle et que je n'établis pas un contact visuel, je vais parler dans le vide et je risque de m'épuiser. Donc, saisir les capacités, mettre l'accent sur la relation, le personnel dans les établissements, c'est eux qui créent la relation et c'est la haute voltige de notre, c'est la haute technologie de notre, dans notre domaine, le personnel, la capacité de créer une relation. Alors, on dit tout le temps, ne brise pas ta relation parce que tu veux atteindre un résultat. La dame qui dit, je vais la laver, elle est dans le résultat, elle. Elle veut les laver et elle veut laver en tant de minutes. Je comprends les contraintes organisationnelles, mais parfois, le petit temps que tu prends pour t'asseoir dans la chambre pour dire bonjour, là, je le fais de s'asseoir et de dire bonjour à la personne, au lieu d'arriver et de dire, c'est l'heure du bain, je vais l'agresser. Je vais l'agresser, c'est sûr. Puis peut-être que dans ma façon de lui parler aussi, je vais la... Mais ça, je reviendrai là-dessus. Me suivez-vous? Est-ce que c'est décousu, là? Non? OK. Donc, si vous me suivez, je t'ai rendu où? Je t'ai rendu à Carpe Diem. Donc, mettre l'accent sur la relation et non le résultat. Alors que la philosophie, elle s'inspire de ça. Elle s'inspire de voir les forces. Regardez comment on décrit souvent les personnes quand elles ont le diagnostic. On les décrit à travers leurs troubles. Une personne qui se lève, qui a le diagnostic d'Alzheimer, si elle se lève puis qu'elle marche, on va tout de suite dire déambule. Pas à la maison, mais dans un établissement. Au Québec, on va dire errance, fait de l'errance. Avez-vous remarqué que... J'ai cherché de la définition de déambuler dans le dictionnaire. Et j'ai cherché ensuite la définition de marcher. Donc, un synonyme de marcher, c'est déambuler. Mais quand on cherche déambuler, marcher n'est pas un synonyme. C'est donc qu'il y a une différence entre dire la personne marche et la personne déambule. Il y a une famille qui m'a dit l'autre jour, mon mari hier marchait dans la maison, aujourd'hui, c'est un dément qui déambule dans l'unité. C'est le même homme, mais la façon dont je le décris, ça fait toute la différence. Alors, la philosophie qu'on a développée, le regard qu'on veut changer, c'est le thème de la conférence, un regard différent. On ne change pas de regard comme ça. On change de regard dans un premier temps avec les mots qu'on utilise. J'ai déjà vu des dossiers arriver chez nous, j'ai eu peur en voyant ce qui était écrit dans le dossier. Puis quand j'ai vu arriver la personne, je n'ai pas compris, j'ai pensé qu'on s'était trompé de dossier. Quand on note des comportements ou des attitudes, on a beaucoup de pouvoir avec notre crayon. Quand on dit « Madame est agressive plus, 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 violente, qu'est-ce que ça dit ça? Ça fait peur quand tu le lis et ça ne te dit rien. » Alors, si elle a levé le poing, on écrit « Madame a levé le poing, Madame m'a insultée. Ah, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Madame m'a dit « cochonne. » Mais tu marques « Madame dit cochonne. » Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant qu'elle t'a dit « Madame dit cochonne? » Bien, j'essayais de baisser son pantalon. Mais c'est différent d'agressif plus, plus, plus. Plus, agressif plus, 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 ça dit être agressive, c'est la maladie. Mais là, tu es en train de baisser son pantalon. Es-tu sûr qu'elle n'est pas capable de le baisser elle-même? Comment tu t'es présentée? Qu'est-ce que tu lui as dit? Voyez comment il faut décrire de façon la plus objective possible si on ne veut pas emprisonner la personne dans une étiquette qui va ensuite amener la médicalisation. Parce que le problème souvent, c'est que les forces des gens deviennent des problèmes. Marcher, ce n'est pas un problème dans la vie. Mais si tu es dans une organisation et que tu ne marches pas à la bonne heure, au bon moment, au bon endroit, ça devient un problème qu'on va vite médicaliser. Puis la façon de médicaliser, je vous le dis, c'est ça, c'est la façon dont on le décrit. Alors, si la personne, je vous donnais ce matin l'exemple de, nous, au Québec, on dit « errance ». Alors, on ne dit pas « déambule », on dit « errance ». Alors, la personne, elle a le diagnostic, elle se lève, elle marche l'après-midi, on va marquer « Madame, faites de l'errance ». Le soir, on va dire « Madame, faites de l'errance nocturne ». À deux heures du matin, c'est un « trouble d'errance nocturne ». Puis si elle a faim et qu'elle ouvre les portes d'armoire comme on ferait nous aussi, quand on a faim, on va dire, ou une porte de chambre, on va dire « trouble d'errance nocturne, invasif ». Et ça, on l'accable encore d'une autre étiquette. Et puis si elle réveille quelqu'un ou qu'elle fait du bruit ou qu'elle claque une porte, on va dire « trouble d'errance nocturne, invasif, perturbateur ». C'est comme ça qu'on finit par mettre la table à une médication et que qu'est-ce qui reste quand le médecin arrive ? La table est mise, le médecin n'ira pas voir « L'avez-vous amené aux toilettes ? L'avez-vous offert à manger ? L'avez-vous essayé de savoir pourquoi elle se levait ? » Mais là, non. Le temps que je prends à écrire, je pourrais le prendre pour aller lui offrir quelque chose à manger ou l'accompagner aux toilettes. Alors, c'est comme ça. On n'est pas contre la médicalisation, mais on est contre l'utilisation des médicaments parce qu'on manque de connaissances ou parce qu'on manque d'adaptation, parce qu'il y a des coûts à ça. Ça coûte cher, les médicaments, et les conséquences sont graves sur l'autonomie de la personne, sur l'incontinence, je l'ai vécu déjà avec une personne, sur l'incontinence, les coûts des protections, l'intégrité de la peau, les infections, sans compter l'estime qui est touchée et qui peut provoquer des réactions d'agressivité. Quand on analyse l'agressivité dans les établissements, on se rend compte que ça a commencé quand? Ça a commencé souvent à deux moments importants. Quand la personne a été obligée, ça n'a plus été possible qu'elle marche, donc elle s'est retrouvée en fauteuil, donc elle n'est plus d'égal à égal, elle est assise, donc pour se défendre, elle va utiliser la voie, les points, et pour défendre son intégrité. Et le deuxième moment d'agressivité, l'incontinence. Quand la personne, je ne dis pas qu'un jour, ça ne prend pas des protections, un jour, ça en prend, mais au bon moment. Et quand ça arrive trop vite et que la personne est encore capable d'être autonome de ce côté-là, on risque de provoquer une atteinte à son image, à son estime, et son agressivité, ça va être un moyen de rétablir son image et de combattre ce qui est en train de se passer. Mais bon, alors, qu'est-ce que je disais? Je parlais de la médicalisation, les termes, l'approche, les mots. Donc, qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise, déjà, on va changer beaucoup de choses, on va changer la lunette à travers laquelle on regarde les choses. Puis souvent, les gens me demandent des trucs, qu'est-ce que vous faites pour telle chose? Avez-vous un truc ou une recette? Moi, je dis, changez vos lunettes. La lunette est bien plus importante que la recette. Changez votre façon de voir. Ce n'est pas toujours des problèmes qui... ce qu'on voit comme un problème. Alors, se donner une philosophie, se donner une approche et toujours se demander est-ce que je suis bien dans l'approche avec les personnes, le personnel qui vient travailler à Carpe Diem ou du personnel dans les établissements où ils ont changé les approches, mais ils doivent adhérer à cette approche-là. Donc, une philosophie, un regard. Deuxièmement, évidemment, ça prend des compétences. Autant chez les familles, est-ce qu'il y a beaucoup de familles ici? Il y a des gens qui sont des proches. Si ça ne vous gêne pas, est-ce que vous pouvez juste me dire qui sont des professionnels ou qui sont des familles ou des... Qui d'abord? Oui, qui d'abord? Bon, alors, les familles. OK. Et les professionnels? Bien, c'est à peu près moitié-moitié. Un petit peu plus de professionnels. Pardon? Touristes? Oui. Donc, qu'on soit un proche, il y a des familles qui m'ont dit si j'avais su comment agir, si j'avais eu des compétences sur la maladie, pas juste une description terrorique de la maladie, mais comment agir avec une personne qui me dit, je ne m'en souviens pas. Combien de familles nous disent si j'avais su que ça ne sert à rien de dire, ben oui, rappelle-toi, rappelle-toi, ça ne se peut pas que tu aies oublié ça. Dans la maladie d'Alzheimer, la perte de mémoire, ce n'est pas une perte de mémoire, comme oublier d'aller acheter le pain ou oublier un rendez-vous, comme ça arrive tout le temps. C'est des pertes de mémoire où même si je donne des indices à la personne, rappelle-toi, il y avait telle ou telle personne, ça ne revient pas. Alors, je parlais ce matin de Blandine Prévost qui est la fondatrice de l'association Amadiem. C'est une jeune femme qui est atteinte d'Alzheimer et elle, elle nous dit comment elle se sent quand elle a dit, je ne me souviens pas. Par exemple, si je vous dis, comment vous les avez trouvées, les fraises que je vous ai apportées? Là, vous me dites, « Quelles fraises? » « Oui, oui, je vous ai apporté des fraises ce matin, puis vous étiez toutes contentes des fraises. » « Ah oui? » « Oui, oui, j'étais là. » « Vous les avez aimées? » « Ah oui, oui, j'étais délicieuse, les fraises. » « Merci beaucoup d'avoir apporté les fraises. » Ils font ça, les gens. À un moment donné, ils sentent qu'il faudrait qu'ils s'en souviennent, puis même s'ils ne s'en souviennent pas, ils vont vous répondre qu'ils s'en souviennent. Puis là, on dit, « Mais ils me jouent la comédie. » Parfois, ils s'en souviennent, des fois, ils ne s'en souviennent pas. Alors, il y a des familles qui me disent, « Si j'avais su ça avant, j'aurais pas insisté pour qu'ils s'en rappellent. » Puis le personnel, c'est la même chose. « Vous vous rappelez-vous, on a fait telle activité hier. » « Oui, on s'est vus, on est allés là. » Puis là, tu vois, dans les yeux de la personne qu'elle ne s'en souvient pas. On peut simplement rappeler les faits, mais pas insister. « Vous vous rappelez-vous de mon nom, souvent, c'est nos besoins. » On aimerait ça dans l'équipe, des fois. Il y a du personnel qui pense que la reconnaissance, c'est la reconnaissance du bon travail. C'est la reconnaissance de nos noms. C'est pas ça non plus. Il y a une relation qui se crée, mais peut-être que la personne ne peut pas nous nommer. Les familles qui disent, « Si j'avais su que ce n'est pas parce qu'elle ne me nomme plus qu'elle ne me reconnaît plus. » C'est différent, la reconnaissance. Moi, il y a des gens que j'ai vus ce matin, je les reconnais, mais ils se sont nommés, mais j'ai oublié leur nom. Mais je les reconnais. Alors, chez les proches, il y a une reconnaissance qui dure longtemps, même si les mots pour nommer ne sont plus là. D'où l'importance dans les équipes de ne pas dire, « C'est lequel de vos fils qui arrive? » Puis là, de jouer à la devinette et que la personne est mal de ne pas être capable de trouver la bonne réponse. Et ça, ça atteint l'estime aussi. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut savoir. Si je ne sais pas, moi, que la personne, je cherche une chaise, je n'en ai pas, que la personne, par exemple, dans son schéma corporel, ce qu'elle ne voit pas, elle a de la difficulté à l'imaginer dans son schéma corporel. Alors, imaginez qu'il y a une chaise ici. Il n'y en a pas. Mais il y a une chaise. Imaginez. On peut en mettre une. Puis, t'as qu'il y a. Je suis encore dans les compétences. Bon, tiens. Puis, restez ici, en plus. Restez ici. Restez ici. Bon. Non, juste une. Regardez bien. Moi, je ne sais pas que la personne, quand elle vient le temps de s'asseoir, elle a de la difficulté avec ce qu'elle n'imagine pas. Alors, moi, regardez, je la vois, la chaise. Je la vois, je la vois, je la vois, je la vois. À un moment donné, je ne la vois plus. Mais je sais qu'elle est là parce que j'ai la capacité d'abstraction. J'ai la capacité d'imaginer ce que je ne vois pas. Je vais m'asseoir. Puis, même, j'ai une petite crainte quand même. Puis, je sais qu'il n'y a personne qui l'a déplacé de la chaise, mais j'ai une petite crainte. Mais si je suis atteinte d'Alzheimer, puis que vous êtes là, une intervenante, vous me dites, assoyez-vous, là. Puis là, vous vous dites, elle a vu la chaise, là. Elle l'a vue, j'ai montré. Mais là, pendant qu'elle fait ça, là, puis si vous parlez à votre collègue ou si vous me parlez dans les oreilles puis vous me déconcentrez, ça se peut qu'à l'instant d'une fraction de seconde, je l'oublie la chaise. Je ne sais plus que la chaise est là. Puis là, vous dites, oui, 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 faites-moi confiance. Faites-vous confiance à quelqu'un qui vous dit de vous jeter dans le vide? Vous ne vous ferez pas confiance. Alors, ce qui va arriver souvent, c'est que là, vous allez me prendre puis vous allez donner un petit coup pour que je m'assoie, allez-y. Mais là, moi, j'ai peur. Et puis là, je vais basculer comme ça puis je vais être paniquée. Je n'aurais pas vraiment envie de manger, même si vous me dites gentiment, bon appétit. J'ai l'appétit coupé. Mais quand on ne le sait pas, ça, on le fait, je l'ai fait moi aussi, ça, essayer d'appuyer sur quelqu'un jusqu'à temps que je comprenne qu'elle avait besoin de points d'appui puis qu'elle avait besoin que je ne coupe pas sur ma mémoire procédurale pour s'asseoir puis qu'elle avait besoin peut-être que j'avance la chaise pour qu'elle sente qu'il y a quelque chose derrière, qu'elle mette sa main sur la couloir puis qu'elle s'assoie elle-même et non pas à deux. Puis en plus, le sentiment d'avoir bien travaillé, c'est important. Puis il y a une autre chose aussi peut-être qu'on peut faire, effectivement, si j'avais une deuxième chaise, pour que je m'assoie, mais trop tard, pour que je m'assoie, la meilleure chose qu'elle aurait pu faire, vous allez voir, elle apprend vite. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour que je m'assoie? Si vous me dites, assoyez-vous puis je ne comprends pas les mots, j'entends cry, light, e, bye. Oui, on peut s'asseoir puis vous me faites signe. Et là, l'effet miroir, c'est la meilleure façon quand on fait les choses nous-mêmes, c'est la meilleure façon que la personne comprenne. Si je lui dis, mangez, mangez, puis que je suis debout puis que je fais d'autres choses, ça se peut qu'elle ne mange pas. Mais si je m'assieds à côté d'elle puis qu'en prenant mon ustensile, ma fourchette, elle va copier sur moi, elle va trouver la bonne ustensile et elle va commencer à me regarder puis l'effet miroir va faire qu'elle va manger. Ce n'est pas pour rien quand on dit les repas thérapeutiques. C'est scientifiquement prouvé que le fait de manger ensemble, d'abord, c'est plus convivial et c'est adapté à la réalité de la personne. Et surtout, s'il n'y a pas de bruit puis si l'environnement aussi est adapté. Donc, cet effet miroir-là, il est présent dans tout. Si je dis à une personne, lavez votre visage, puis que moi, je donne la débarbouillette à la personne puis je dis, j'ai donné sa débarbouillette, elle ne se lave pas. Puis là, j'ai pris la débarbouillette puis je vous lave. Ça se peut qu'elle me donne un coup. Puis là, je vous dirais, mon Dieu, madame ne collabore pas. Elle ne s'est pas adaptée. Ce n'est pas quand ils sont comme ça puis qu'ils se laissent laver qu'ils se sont adaptés. Moi, j'aime mieux une personne qui va me donner un coup puis que je vais me dire, oh, peut-être que je suis allée trop vite. Peut-être que si j'avais donné la débarbouillette, puis au lieu d'être une rapide puis de laver le lavabo pendant que je lui demande de se laver, si j'avais fait le geste, elle l'aurait fait. Parce que si je prends mon linge puis que je lave le lavabo, probablement qu'au lieu de se laver le visage, elle va laver le lavabo. Elle cherche la cohérence entre mon message verbal puis mon message non verbal. Et puis ça, là, les recherches ont démontré, il y a des neurones au cerveau qui s'appellent les neurones miroirs qui s'activent à la vue d'un environnement. Si on rentre dans un endroit qui est très hospitalier, très institutionnel, très médical, puis qu'on dit à la personne « c'est chez vous maintenant ici ». Au début, elle va dire « non, 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 c'est pas chez moi. Je suis pas malade. » « Oui, 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 vous êtes chez vous ici, mais vous êtes habillés comme avec un uniforme. » Puis vous dites « c'est chez vous ici ». Puis la personne, elle a dit « moi, je suis pas malade. » Elle a raison. Elle a dit « je m'en vais d'ici ». Puis si à force de rester là, elle va l'intégrer le milieu où elle vit. Puis souvent, le personnel, ils disent « elle s'est adaptée. » Elle s'est pas adaptée. Elle s'est adaptée parce que là, elle demande sa pilule, parce que tout le monde a sa pilule. C'est ça intégrer l'institution, intégrer le milieu dans lequel on vit pour survivre. Mais ça aussi, c'est documenté qu'on peut vivre le syndrome de glissement. On a l'impression qu'elle s'est adaptée, mais en réalité, pour survivre, elle a joué le jeu de l'endroit où elle vit. Donc, les neurones miroirs, ils ont fait l'étude avec… Vous restez, si vous voulez. On est bien, comme ça. Oui, bien, est-ce que j'ai parlé du sourire? Oui, j'ai parlé du sourire. Quand les gens viennent à Carpe Diem, ils disent « pourquoi… » C'est bizarre que les gens sourient. Ils pensent même qu'il y a quelque chose de louche, qu'on leur donnerait quelque chose. Non, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on sourit, nous aussi. On sourit, puis les gens, ça fait sourire. Les recherches, c'est ça, les recherches ont démontré… Ça a été trouvé avec des singes. Ils ont fait des recherches, puis ils ont mis des électrodes sur la tête des singes, et ils ont dit « on va analyser les réactions au cerveau quand il y a un sentiment de satisfaction, quand il y a une émotion. » Alors, ils donnent une cacahuète, le singe est content, ça fait activer des neurones. Et à une pause, le chercheur prend une cacahuète lui-même et la mange. Il ne l'a pas donné au singe, il l'a mangé. Et puis, il a vu que les mêmes neurones se sont activés chez le singe. Alors, ils ont dit « il n'est pas nécessaire de vivre soi-même l'événement pour ressentir une émotion. » Donc, tout ça pour dire que chez les personnes atteintes, on a fait la recherche aussi, c'est des Italiens qui ont trouvé que ces neurones-là s'activent, sont en réaction miroir avec leur environnement. D'où l'importance de s'adapter. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de guérison possible, mais il y a beaucoup de moyens de soulager les personnes puis de les accompagner d'une façon thérapeutique par notre environnement. Donc, les compétences, les connaissances, dans chacun de nos professions, il y a des nouvelles formations qui se donnent, bien-être à jour au niveau des connaissances, mais encore plus important que ça, c'est les compétences d'ordre relationnel, les compétences humaines. Je peux être bardée de diplômes, mais être complètement démunie devant une personne qui me dit « je veux aller voir ma mère, je veux m'en aller, je ne veux pas rester ici » devant une personne qui refuse notre aide. Alors, ce ne sont pas les diplômes qui vont nous aider dans ce temps-là, c'est nos compétences humaines. Et on engage en priorité des gens qui ont un profil de personnalité qui va avec le travail qu'on demande. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des gens souples. On a parlé des imprévus tout à l'heure. Alors, si je suis rigide, les imprévus, je n'aime pas ça. J'aime ça que ça marche à ma façon. Alors, tous les imprévus, ça va être comme des demandes qui vont m'irriter et qui vont amener de l'épuisement peut-être chez moi et une relation de contrôle, ce qu'on ne veut pas. Donc, des gens souples, des gens capables de travailler en équipe. Si je suis tout le temps en conflit avec mes collègues, à un moment donné, il y a de l'information que je ne donnerai pas et qui va nuire à la personne, qui va nuire à la famille, alors être capable de travailler en équipe, être capable d'empathie. L'empathie, c'est la capacité de dire oui, j'ai des tâches à faire, oui, j'ai des besoins, j'ai des attentes de mon organisation, mais il faut aussi que je sois capable de me mettre de côté, de me décentrer de mes tâches pour aller saisir sa réalité. Qu'est-ce qu'elle vit quand elle me dit je veux m'en aller chez moi, je veux voir ma mère? Est-ce que mon seul objectif, c'est de faire disparaître cette phrase-là? Souvent, on me dit qu'est-ce que vous dites, répondez aux gens qui veulent partir chez eux comme s'il y avait une phrase magique. Il n'y a pas de phrase magique. La seule chose qu'il faut faire, c'est de dire, OK, là, il y a quelqu'un qui a un besoin, une demande, au lieu de me dire quelle est la bonne réponse, il faut que je me dise quelle est la bonne question que je dois me poser. Elle veut partir chez sa mère. Pourquoi elle veut partir? Il y a des gens qui veulent partir et vous allez trouver ça un peu bête, mais parfois, ils veulent partir parce qu'ils ont faim. Ils ne sont pas capables d'exprimer « j'ai faim », mais ils sont capables de se dire « chez ma mère, je vais manger. Chez ma mère, je vais aller aux toilettes. » Il y a des gens qui ont besoin d'aller aux toilettes et qui ne trouvent pas de toilettes, ils vont dire « je m'en vais chez moi ». Alors, essayons de trouver quelle est la cause physique, mais après ça, il peut y avoir des causes émotives aussi. Quand je vais aller voir ma mère, je vais aller voir mes enfants, j'ai une anxiété, « est-ce que la personne est inquiète ? » Donc, « êtes-vous inquiète ? » Ça m'est arrivé dernièrement, j'ai dit à la dame « êtes-vous inquiète ? » Elle me dit « non ». Peut-être qu'elle n'a pas compris ma phrase, mais j'ai dit « qu'est-ce que vous vous dites ? » Elle me dit « mes enfants, s'ils me cherchent, ils ne me trouveront pas. » Vous voyez ? Alors, elle, elle avait besoin que je la rassure sur le fait que ses enfants savaient qu'elle était là et je lui ai dit « je les connais vos enfants, ils savent que vous êtes ici. » Puis, si j'ai une bonne relation de confiance avec elle, il y a beaucoup plus de chance qu'elle me croit quand je lui dis que je les connais puis que ses enfants, s'ils la cherchent, c'est ici qu'ils vont venir. On a tendance, beaucoup, je n'en ai pas parlé ce matin, mais je trouve que c'est important de dire que ce n'est pas toujours la diversion qui est une solution. Dire, on va lui changer les idées, elle va l'oublier. Si vous avez une peine d'amour puis que vous appelez votre amie puis qu'elle vous dit « viens, on va aller danser ce soir, un de perdu, dix de retrouvé » puis ça ne vous réglera pas votre émotion. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en peine d'amour ou en deuil? Vous cherchez des gens qui vont vous écouter, pas les gens qui vont vous convaincre de vous distraire, mais qui vont vous écouter sur votre peine. Puis souvent, dans les établissements, puis on le vit aussi à Carpe Diem, souvent, on dirait que le personnel a peur de dire « parlez-moi de votre mère. Si elle était ici, votre mère, qu'est-ce que vous lui diriez? Avez-vous des inquiétudes par rapport à vos enfants? Vous voulez retourner chez vous? Je vous comprends d'avoir envie de retourner chez vous. Ce n'est pas comme chez vous ici. Votre maison, puis l'identité d'une personne, ça passe souvent par sa maison. Toutes les énergies qu'on met dans notre maison, toute notre vie. Mais si je trouve quelqu'un un jour plus tard qui va m'écouter parler de ma maison, même s'il ne me la ramène pas, même si je ne peux pas sortir, je vais dire « laisse-moi au moins parler de la maison. » Mais souvent, on fait silence sur toutes ces choses-là parce qu'on a peur de créer des réactions alors que ça fait le contraire. Ça m'est arrivé en France il y a quelques années. J'étais restée ici cinq ans. Qu'est-ce que je dis là? Cinq semaines. J'étais restée cinq semaines et là, je m'ennuyais d'aplomb la cinquième semaine. Le dernier dimanche, le maître d'hôtel, il me dit « ça va aujourd'hui? » puis je m'ennuyais de mes enfants, je m'ennuyais de chez moi, de ma famille et puis je le connaissais un peu alors je lui dis « ah non, ça ne va pas tellement après-midi. » Puis là, il me dit « ah non, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? » Je lui dis « je m'ennuie, j'ai un peu les bleus, je m'ennuie. » Mais il dit « vous ne pouvez pas vous ennuyer, vous êtes à Paris. » Et puis là, je lui dis « oui, je le sais, mais je m'ennuie quand même. Je gardais mon point. » Mais il dit « mais ce n'est pas possible. » Et puis là, il est gentil, il se lève, il se lève puis il va chercher les dépliants et puis il montre toutes les places à faire pour me distraire. Les musées, la grande roue puis tout ça. Et puis j'étais gentil et pour lui faire plaisir, je l'ai écouté pendant dix minutes. Et puis à la fin, je me suis entendue dire « je vous remercie, ça m'a fait du bien. » Ce n'était pas vrai. Mais je trouvais qu'il avait donné tellement d'énergie que j'ai dit merci. Et puis là, je marchais sur le trottoir puis je me disais « il a pris dix minutes de son temps précieux pour m'aider, pour me convaincre. » Puis j'ai même eu l'impression que je l'avais offusqué de m'ennuyer étant à Paris. Mais je me suis dit « après, qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans ces dix minutes-là pour réellement m'accompagner? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? » Quand je dis « je m'ennuie » au lieu de dire « venez, on va se distraire. » Pardon? M'écoutez. Qu'est-ce qui vous manque? Ah, bien, c'est chez moi, ça me manque. Ah, chez vous, je vois que vous avez un petit accent. Vous êtes d'où? Bien, je suis du Québec. Puis moi, quand je suis au Québec, il fait moins 40, je n'aime pas ça. Mais quand je suis en France, j'aime ça dire que chez nous, il fait moins 40. Donc, qu'on me dise, qu'on me fasse parler de mon pays. On ne me donnera pas mon pays, mais au moins, permettez-moi d'en parler. La personne qui est en manque de sa maison, en manque de sa famille, de ses enfants, au moins qu'elle ait la chance d'en parler. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Puis j'aime ça, moi, quand les gens me demandent, me font parler de mes enfants, mais ils ne me les ramèneront pas. Donc, c'est ça, l'accompagnement, c'est d'être capable d'avoir la bonne réponse ou la bonne question, la bonne approche au bon moment. Et non pas essayer de plaquer des approches puis dire, par exemple, il faut les toucher. Ah, ça, il aime ça être touché. Comme si, parce qu'on a un diagnostic, on devient, on aime ça que tout le monde nous touche. Après, on se demande pourquoi il y a des demandes de sexualité. Et puis, sincèrement, je suis allée dans des établissements où on avait généralisé les touchés thérapeutiques et ça a fait en sorte que les gens ont déduit ça comme des demandes ou en tout cas, ça a réveillé certaines choses. Des quoi? Des invitations. Si on dit à la personne, venez, on va se mettre en pyjama puis on va se laver ou on va se laver, on va se mettre en pyjama puis on va se coucher. Si elle prend les mots au premier degré, ce qui arrive souvent parce que la capacité d'abstraction, ils ne l'ont plus, ils vont carrément penser que vous allez vous laver puis que vous allez vous coucher avec eux. Et je l'ai vécu à Carpe Diem. Au début, il y a une jeune fille qui dit à une dame, venez, un monsieur, venez avec moi, on va aller se laver puis on va se coucher après. Puis elle est partie, lui, le monsieur, il était tout volontaire. Et puis les femmes dans la cuisine, elles ont dit, as-tu entendu ça? Elle est bien trop jeune pour lui. C'est là que je me suis dit, ah bien, elle, elle l'a interprété comme ça et lui aussi parce qu'en haut, il a dit, mais tu ne te couches pas toi. Et puis là, il s'est senti trahi. On va faire ci, on va faire ça. Quand on ne le fait pas, quand on ne se lave pas, on ne dit pas on, surtout que la personne, elle ne le saisit pas. Alors le toucher, le jugement, c'est ça qu'on apprend, c'est de se dire, attention, ce n'est pas tout le monde qui aime ça être touché et il faut que je mesure bien l'approche qui va avec la circonstance. Si j'ai appris, j'ai vu un psychiatre à un moment donné inventer ou en tout cas expliquer une théorie, le plongeon rétrograde. Et puis lui, il disait que la personne atteinte d'Alzheimer, elle retourne en enfance puis elle règle des problèmes d'enfance pas réglés. Ça se peut parce que je pense que oui, effectivement, il arrive des moments où le passé remonte au présent et que là, il y a des émotions aussi qui remontent. Ça, je pense que c'est vrai que ça arrive et qu'à ce moment-là, il faut faire, comme je disais, écouter la personne. On a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus que parler. Donc, écoutons-les, mais parfois, ce n'est pas approprié. Alors le psychiatre, il rentre dans la chambre avec son interne et puis lui, il veut prouver son approche. Plongeon rétrograde. Alors, il rentre et la personne dans la chambre, le personnel a avisé que la personne, elle dit beaucoup « maman, 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 maman ». Mais elle dit « maman » rapidement quand elle a besoin de manger ou qu'elle a faim ou qu'elle est inconfortable et les « mamans » qu'elle dit varient d'intensité et le personnel a décodé ça et a décodé que quand elle le dit « rapide, rapide », c'est parce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Et là, le psychiatre, lui, il n'est pas dans l'approche toilette, il est dans l'approche plongeon rétrograde. Alors là, il arrive et la personne, elle dit « maman, maman » et là, le psychiatre regarde son interne et en faisant signe « regarde-moi bien aller ». Et là, il arrive et il dit à la dame « ah ah » et la dame, elle accélère « maman, maman, maman » et là, il dit « votre mère vous manque » et elle accélère encore plus et là, elle se met à pleurer et le personnel avait décodé que probablement qu'elle avait uriné mais là, ça ne paraissait pas et puis là, il dit « parlez-moi de votre mère ». Des belles intentions mais dans ce cas-ci, à côté du besoin de la personne. C'est la même chose que si une personne elle a vraiment besoin de parler de sa mère si je l'invite aux toilettes, ce n'est pas systématique. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas plaquer des approches comme des recettes parce qu'on n'atteindra pas le but. Alors, c'est là que ça demande chez des équipes beaucoup de sensibilité puis d'intelligence puis de réflexion ensemble en équipe pour trouver des solutions adaptées à chaque besoin. Donc, est-ce que je déborde là? 20 minutes. Donc, j'étais dans les compétences. Ensuite, j'ai parlé aussi du… Je vais me relever peut-être. Merci. OK. Donc, les compétences, c'est notre valeur, notre richesse. L'épuisement du personnel, il faut effectivement y voir comme il faut y voir au niveau des familles. Il y a des… c'est rare qu'on fait ce travail-là dans le but d'être maltraitant. Mais si je manque de connaissances puis que je suis épuisée, ça se peut que je devienne maltraitant. Et ça fait partie… Les études ont démontré que les milieux maltraitants, il y avait souvent beaucoup de manque de connaissances et d'épuisement. Ensuite, le climat dans une maison. Le climat, on l'a dit, les gens absorbent le climat. La constance. Alors, souvent, on dit que ça ne marche pas les approches à domicile. Ça ne marche pas dans l'accompagnement. C'est souvent un manque de constance. C'est souvent que la personne, elle n'a pas la même approche ou pas la personne, mais l'équipe. Il y a des approches différentes. Il y a un matin, une dame, on essayait de trouver pourquoi elle était… il y a des matins où elle était vraiment de mauvaise humeur. Elle ne voulait pas se laver dans la chambre de bain. Tout allait mal. On ne comprenait pas pourquoi parce qu'il y avait des matins où ça allait mieux. Il y avait des matins où c'était pire. Alors, on s'est dit, on va analyser qu'est-ce qui se passe la nuit d'avant, d'avant quand ça va mal. Non, quand ça va bien. Les matins que ça va bien, on est allé voir la nuit d'avant et puis je regarde le rapport et c'est marqué, c'était une dame qui faisait aussi du diabète et quand elle était en hypoglycémie, elle devenait en colère et puis c'était aussi une femme qui fumait beaucoup. Et quand elle est arrivée, c'était important qu'elle puisse continuer de fumer, mais à un moment donné, elle n'arrivait plus à s'allumer les cigarettes et on les mettait dans une armoire et quand elle tournait autour de l'armoire, ça voulait dire « je veux fumer ». Elle n'avait plus les mots mais c'est ça que ça voulait dire et on s'était dit « il faut qu'elle puisse aller au fumoir pour fumer ». Il y avait une pièce pour ça parce que si elle ne fume pas, ça éclate. Alors la nuit, je lis le rapport, une nuit où le matin ça s'était mal passé et c'est écrit « madame se lève à deux heures du matin, tourne autour de l'armoire, je termine de plier mes serviettes et je les range dans l'armoire, dans les autres armoires et la madame tourne autour et en me croisant me pousse et prend les serviettes et crie « c'est à moi seule, genre folle, t'es folle » ou quelque chose comme ça, m'insulte. Et la dame, finalement, continue de marcher partout dans la maison, claque les portes, réveille les autres résidents et finit par s'endormir à 5 heures du matin sans être allée aux toilettes puis elle s'est réveillée avec la protection mouillée, le lit mouillé et tout le reste de l'accompagnement était difficile. Je vais voir la nuit qui a précédé un matin où ça s'est bien passé. La même personne mais avec un autre intervenant qui dit « madame, à deux heures du matin, elle se lève, tourne autour de l'armoire, je prends une cigarette, je vais avec elle, elle fume sa cigarette, ça prend cinq minutes parce qu'elle fumait quand le geste était démarré, ça allait bien, madame fume sa cigarette et elle mange un petit peu, passe aux toilettes et va se coucher puis se lève à 7 heures et elle s'est réveillée, elle n'était pas mouillée. Donc, vous voyez, deux intervenants différents, deux approches différentes, des conséquences différentes pour la personne. Alors, quand je suis allée voir la personne la nuit, j'ai dit « pourquoi tu ne l'as pas emmenée au toilette, tu ne l'as pas emmenée fumer? » Elle a dit « c'est parce que la nuit, on ne fume pas. » Elle, elle n'a pas lâché ses valeurs ou sa façon de voir pour s'adapter à l'autre. Elle dit « moi, quand je fumais, la nuit, ça me donnait mal au corps, on ne fume pas. » Puis, elle avait trouvé toute une série de justifications pour ne pas aller fumer en disant « si je suis avec elle, je ne suis pas avec les autres » parce qu'elle n'avait pas envie d'aller fumer avec elle pour lui permettre de fumer. Alors là, vous voyez, c'est quoi quand je dis rigide, quand je dis qu'il faut être capable de lâcher ses propres valeurs parce que là, elle a fait pâtir la dame et ensuite, la dame n'a pas mangé, elle parle aux toilettes et puis après, ses collègues ont subi les conséquences de son manque de souplesse et d'adaptation. Alors, elle, elle n'a pas pu travailler longtemps à Carpe Diem parce qu'elle avait de la difficulté à travailler en équipe. Mais un jour, je l'ai revue et elle m'a dit « j'ai trouvé un nouvel emploi et ça va très bien. » Alors, j'ai dit « oui, qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « je travaille dans une cafétéria à l'école, dans une grande, grosse cuisine scolaire. » « Ah oui, puis qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « la semaine dernière, mon patron m'a dit et m'a félicité. » Alors, je lui dis « ah oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? » « Bien, il m'a dit que ma lasagne, les carrés de ma lasagne étaient coupés toutes égaux. Puis, il m'a félicité pour mon bon travail. » Elle était à sa place là. Elle était à sa place là. Mais quand, si on veut que tout le monde soit égal, tout le monde ait le même rythme, tout le monde soit pareil, on va embrimer des personnes. C'est là que ça prend de la souplesse à l'intérieur des structures. Puis, je pense qu'on va trouver des espaces pour récupérer du temps, pour être moins en souffrance nous-mêmes et surtout les familles d'être mieux. Parce que si les personnes sont mieux, les familles vont être mieux, le personnel va être mieux et l'organisation globale de la maison va être mieux. Alors, moi, c'est mon parti pris. C'est celui de bien accompagner, d'essayer de comprendre les gens quand on dit démence, on vient déjà de les emprisonner. La démence, c'est un terme qui a été emprunté à la psychiatrie de avant Alois Alzheimer en 1906. Lui, quand il a découvert la maladie d'Alzheimer, la description, le terme qui convenait à la description qu'il faisait de la maladie, c'était la démence. Le terme existait avant la maladie d'Alzheimer. Alors, on se rend compte aujourd'hui à quel point c'est péjoratif ce terme-là et on va le voir dans le film qu'on va vous présenter qui porte sur l'approche puis en même temps, ça vous donne une idée de comment on essaie de l'appliquer. Je dis bien on essaie parce qu'on n'y arrive pas à 100 % tous les jours, mais ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut tendre et puis c'est ce que j'espère avoir un peu réussi à vous convaincre que oui, encore des possibilités malgré la maladie de vivre des moments, des bonnes années si tout le monde autour, l'environnement autour, on s'adapte et on accompagne la personne en fonction de ses forces aussi. Donc, je vous laisse regarder et après, on fera un échange si vous avez des questions. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Merci. La façon dont le regard se forme, c'est beaucoup à travers les mots qu'on utilise et rapidement, dans mon accompagnement des personnes et de leur famille, je me suis rendue compte de l'impact du mot « démence ». On revient en arrière dans les années 1985-86 puis déjà, en rencontrant des familles, je me suis aperçue que l'impact de ce mot « démence » quand le mot « démence », quand le mot « démence », quand le mot « démence ».